Bonjour, bonjour, petite vidéo où aujourd'hui on revient sur un fail, sur le fail des 5200, on s'était fixé comme objectif de faire 5000, donc de 4900 à 5200 trophées en un laps de 2h de temps, je reviens sur l'objectif de pourquoi on s'est fail et de pourquoi cette vidéo, tout de suite dans le reste de la vidéo, et on est parti ! Alors, pour rappel, petit rappel de l'objectif, donc l'objectif ici, nous, c'était de faire 5200 trophées, donc de 4900 à 5200 en 2h de temps, donc j'ai pris 2h, bon, voilà, sachant que j'ai un Roi-12 et du coup j'avais ce déclat de ladder, donc voilà, moi je m'étais dit, bon, on peut faire de 4300 à 4600, de 4600 à 1900, et de 1900 à 5200, ça devrait bien se passer, on est d'accord, ça devrait bien se passer sur le papier, Le souci, le petit souci, on ne sait pas encore pourquoi, mais moi je m'étais dit, ça devrait le faire, pourquoi je pensais que ça devrait le faire ? Parce que je joue beaucoup en super défi, ok ? Donc en super défi, on regarde souvent, en tout cas moi, les joueurs contre lesquels on tombe, donc je me dis, bon, ça va, généralement, quand je perds, souvent, ils sont au-delà de 5800, donc généralement, c'est plutôt même 6000 mon repère, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que je perde des joueurs en dessous de 5800-6000, Donc je me suis dit, bon, j'ai peut-être à peu près à ce niveau-là, je ne sais pas, donc je me suis dit, bon, en fait, 5200, ça ne me paraît pas monstrueux à atteindre, ça devrait, aux deux heures de temps, on devrait pouvoir s'y retrouver, Je vous donne à la fin de la vidéo le score exact de trophée auquel je réussis à monter, du coup, donc voilà, je m'étais un peu basé sur ces référentiels-là, et puis du coup, sur une petite question dans le chat du clan, Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas ? A savoir que, moi, je jouais quoi ? Je jouais le deck Golem, le deck Golem, comme vous le savez, ou pas, c'est un deck où il a une mécanique principale, que j'appelle le sacrifice, qui est de dire, non, mais en fait, moi, je prépare mon gros push, du coup, en fait, je ne vais pas défendre absolument tout ce que tu me fais, sinon je ne mets jamais mon Golem, donc des fois, en fait, j'accepte, par exemple, tu mets 3 ressources là-bas, donc tu mets un mineur sur la tour, tu mets un suit de gobelins, tu mets, je ne sais pas, un gong de gobelins ou autre, il y a les moments, le bon choix, c'est de ne pas défendre, typiquement, un cochon, si vous avez déjà actué le roi, ne pas le défendre, ce n'est pas déconnant. Ok, donc on est parti de là, on met une Ram Raider, donc ça, c'est vraiment le principe du deck. Le souci, le souci, on y arrive tout de suite. Donc il y en a plusieurs, évidemment, donc je vous partage ma propre expérience et mon propre ressenti, donc c'est également que je joue une variante Zap, donc je n'ai pas le Barbarian Barrel en niveau 13, j'ai le Zap en niveau 13, par contre, donc je me suis dit, bon, en soi, qu'est-ce que ça change vraiment ? C'est mieux d'avoir le Barbarian Barrel, évidemment, mais bon, le Zap, ça donne d'autres interactions qui sont sympas aussi, donc je me suis dit, bon, ce n'est pas forcément déconnant. Donc, bon, jusque-là, tout va bien, moi je pensais que ça le ferait bien. Mais j'ai rencontré une difficulté principale. La première difficulté que j'ai eue, c'est au niveau des interactions. Donc moi, je m'étais dit, bon, ok, regardez le deck, regardez bien le deck à ma gauche, je vais le cacher après, on va passer sur la suite de la vidéo. Je m'étais dit, ok, on a quand même, vous voyez, on a quand même 3 cartes niveau 13, 4 cartes niveau 13, 4 cartes niveau 12. C'est quand même pas mal, il y a quand même moyen d'aller à 5200 avec ça. Je m'étais dit, en plus, bon, Golem, ça souffre moins des interactions, parce que, bon, évidemment, ce qui est vraiment le problème dans les ladders, c'est les différences d'interactions. Ce que j'appelle une différence d'interaction, c'est quand il y a un gros changement d'un level à l'autre, ou d'un level à deux levels d'un autre d'une unité. Par exemple, une princesse qui ne meurt pas sur une bûche, c'est chiant, c'est une problématique. Un gang de gobelins qui se fait OS par un zap, c'est une problématique. Une heure de mignon qui se fait OS par le zap, c'est pire que dérangeant. Mais bon, je m'étais dit, bon, bah, moi, du coup, je joue Golem, Golem, ça change pas grand-chose. Au final, qu'ils mettent 20 ou 22 coups pour tuer un Golem, bon, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas la fin du monde. Je m'étais dit, bon, bah, le reste, ça va aussi, c'est pareil. Bon, on a quoi ? On a le bûcheron, niveau 12, bon, c'est pas très grave non plus. Je m'étais dit, bon, le poison, au final, il fait un peu moins de dégâts, c'est pas très grave non plus. Et on a vu que j'avais pas l'expérience du ladder. Donc, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qui m'est tombé sur les dents, du coup, et pourquoi, en fait, j'ai découvert des choses qui n'étaient pas forcément celles que j'imaginais. Donc, on retire un petit peu le deck et on va vous parler un petit peu des interactions et du bonheur que j'ai pu avoir dedans. Alors, on est parti. La première interaction que j'ai trouvée vraiment très très plaisante, hein, très très plaisante, c'était les amis, les amis, les amis comment ? Les amis gobelins. En fait, il y a énormément de gobelins. Donc, les gobelins. Les gobelins, comment ça se passe ? Les gobelins, on peut dire, bon, bah, au final, bon, je poursuis un golem, etc., ça change pas grand-chose. Certes, certes, mais en fait, cette interaction-là, elle m'a posé quelques problèmes. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir, une tour, donc un gobelin niveau 12, ça a 222 HP. Donc, jusque-là, bon, pourquoi pas, non ? La princesse est en deux coups, en deux flèches, elle met 236 dégâts. Donc, bah, elle tue les gobelins, elle met deux shots, elle tue un gobelin, ok, jusque-là, tout se passe bien. Sauf que les gobelins 13, parce qu'évidemment, tous les adversaires sont full 13 et ont les rois 13. C'est très rare, ça arrive, qu'il y ait derrière ça avec des cartes un peu plus basses, mais les gobelins, j'ai jamais vu du gobelin 12. Les gobelins 13, ils meurent en trois coups, trois coups de la tour de la princesse. Et ça, alors ça, mais je l'ai mangé, mais comme il faut, parce que du coup, à chaque fois qu'on te met un gong de gobelin à l'arrache sur la tour, quand on tient une tour 12, t'es obligé de le surdéfendre, sinon la tour, elle se fait exploser. Déjà, en temps normal, un gong de gobelin sur une tour, ça fait mal. Mais alors, un gong de gobelin où il faut trois shots pour tuer, donc il faut neuf shots de princesse pour aller tuer les trois petits gobelins à l'arrache, sachant qu'il y a les gobelins à l'arrache derrière, c'est la mort. Et pareil, les fûts de gobelins, si vous en défendez pas un, c'est la tour qui tombe. Il faut neuf coups de flèche, neuf fléchettes, en plus que les gobelins font plus mal sur la tour. Mais encore ça, bon, c'est pas le pire. Il faut neuf fléchettes de la tour pour aller tuer les gobelins. Donc on est obligé de les surdéfendre, mais on joue une version zap également. Donc on n'a pas le barbarien de barrel, donc on est obligé de zapper. Sauf qu'au final, du coup, on est obligé de zapper, donc déjà, c'est pas forcément avantageux, on l'a pas sur le reste. Certes, voilà, il y en utilise sur le fût, mais le problème, c'est s'il envoie, par exemple, un fripon qui prend l'agro de la tour, bah, notre zap, il réduit les gobelins, les HP des gobelins, mais là, il les tue pas. Pareil, c'est un chevalier, etc. Donc on est vraiment obligé de les tuer, on n'a pas le sud barbare pour les tuer. Et si on les ignore, et qu'on prépare un gros pâche-golem, et bah les gobelins, ils vont détruire la tour, parce qu'ils s'en fichent ! Même à vide, ils découpent la tour ! Ça laisse tellement longtemps aux gobelins pour les tuer, qu'au final, ça change drastiquement l'interaction, et celle-là, je l'avais pas à venir, très honnêtement, je l'avais vraiment pas à venir. Mais bon, je me suis dit, bon, voilà, tout le monde joue pas forcément les gobelins, on peut peut-être se débrouiller. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle interaction qui était sympa. La nouvelle interaction qui est sympa, c'est celle-là. Le prince, comme vous le savez, quand il charge, c'est l'équivalent de deux attaques, il met deux fois ses dégâts de base. Donc le prince en une charge et une attaque derrière, donc il fait assez rapidement, il met un total de trois attaques. Ok, jusque-là, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'un prince niveau 12, donc, il met 1293 dégâts en trois frappes. Ok, jusque-là, le bûcheron, il a 1409 à jouer en niveau 12. Donc là, ça va. C'est une interaction qui est compliquée, parce qu'évidemment, le bûcheron, il est pas fait pour tanker. Donc en cas de coup, une charge plus deux coups de base, il meurt, donc il n'a pas le temps de faire tellement mal au prince. Mais, si c'est un prince 13, il fait 1416 dégâts, soit 7 dégâts de plus, pour tuer notre bûcheron. Donc il a juste besoin de le charger et de mettre une attaque de base. Donc si l'adversaire vous envoie un golem, vous n'avez pas vraiment de moyens de le défendre. Soit vous perdez votre sorcière de la nuit, mais dans ce cas, vous ne l'avez pas pour le golem, vous ne l'avez pas pour préparer les pêches. C'est compliqué, et encore, elle se fait aussi découper par le prince. Mais bon, soit vous mettez le bûcheron, mais il se fait absolument découper. Soit vous mettez votre golem, mais dans ce cas-là, il va quand même prendre le tarif, le golem. Et si vous êtes en lecture 1, vous n'êtes pas bien. Et je me suis dit, mais non ! Mais c'est compliqué ! Bon, encore après, il n'y a pas tellement de prince. Bon, on se dit, bon, ça, les gobelins, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Il y a aussi une carte qui est très présente, évidemment. C'est une carte rare, c'est une carte qui est présente sur le ladder. C'est notre ami le sorcier. Et nous, qu'est-ce qu'on a pour tuer le sorcier ? On a aussi le poison. Sauf que le poison, le poison, c'est bien sympa. Vous me direz, le poison, le poison, tout ça. Comment ça fonctionne, le poison ? Et bien, un électro-sorcier. Pour information, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup d'électro-sorcier 13, parce qu'il y a aussi les decks PK 13. Et contre les decks PK, on est quand même bien content que le poison tue l'électro-sorcier, sans force à un zapp en plus. L'électro-sorcier, niveau 12, 784 HP. Le sorcier, niveau 12, 792 HP. Le poisson, 800. Puisque là, tout se passe bien. Tout le monde meurt dans le poison. Mais si son niveau 13, ça se passe comment ? Si on regarde un petit peu rapidement, on repasse sur 861 HP, côté électro-sorcier. Côté sorcier, on passe à 870 HP. Donc il reste 61 et 70 HP sur 8 decks de poison. Déjà, 8 decks de poison, c'est quand même long. Mais en plus, ça ne finit pas ! Ça ne finit pas ! Et bien non ! Et bien non, ça ne finit pas. Du coup, il y a une interaction différente de un niveau qui fait que le poison ne finit pas. Et donc au final, ça, plus ça, plus ça, plus le fait que moi, je ne le savais pas forcément. Avant de commencer à le faire, la différence de niveau, vu que je pratique très peu le ladder. Et bien en fait, du coup, ça donne un problème. Ça donne que je me prenais des interactions à lesquelles je n'étais vraiment pas prêt à subvenir. Et en plus, du coup, je devais claquer beaucoup plus de ressources. Et quand on claque beaucoup plus de ressources, on ne fait pas des gros push golem. On en fait des plus petits, ou ça ne se passe pas bien. Ou on se fait reboot par un pk sorcier. Donc, bon, ce n'est pas le tout. Évidemment, les interactions, ça y joue. Il y a des match-up qui, du coup, sont devenus impossibles. Mais bon, globalement, voilà, si on joue bien, il y aurait suffi. Est-ce que ça suffit ou pas ? Du coup, voilà mon petit point de vue là-dessus. C'est que, mon petit point de vue là-dessus, c'est que le skill, clairement, il rentre en jeu aussi. On ne peut pas se le cacher. Je vous avouerai que j'ai aussi, voilà, j'ai aussi fait des erreurs. Il faut savoir se remettre en question. J'aurais pu mieux jouer, il y a des moments. Il y a des moments, voilà, il y avait des interactions simples, banales, genre avec l'exécutionneur que je n'ai pas forcément l'habitude de rencontrer. Pour moi, un punch-golem, si vous voyez quelqu'un qui pose son exécutionneur, donc son... Ouais, exécutionneur en français, c'est bien ça. Donc, si vous voyez qu'il le pose au fond, vous posez le golem sur la lane opposée. Parce qu'en fait, c'est vraiment un gros contre. Entre ça et la tornade, il peut vraiment annuler toutes les troupes qu'il y a derrière le golem. Et du coup, vous n'avez pas d'appui derrière votre golem, votre golem meurt, potentiellement, il joue infernal en plus, il joue une autre carte en plus. Vous ne passez jamais. Mais du coup, si vous le voyez, vous posez le golem sur la lane opposée. Et c'est vraiment des réflexes comme ça. Il y a plein de petits réflexes comme ça, où en fait, vous devez accepter et partir sur la lane, même si vous avez déjà gratté des égards. Ou même, simplement, des fois, faire des bons choix au bon moment, et des fois, ça va être arrivé de ne pas le faire. Donc voilà, il faut aussi savoir se remettre en question. J'aurais eu un meilleur niveau de jeu, je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si j'aurais pu vraiment monter plus, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont compliqués. Et en deux heures de temps, c'est chaud. Donc, il faut aussi tomber sur les bons match-up, il n'y a pas trop de gobelins, etc. Et les personnes, elles le savent bien quand elles voient une tour niveau 12, elles abusent des gangs de gobelins directement posés, ça force des réponses. On ne peut pas faire les mêmes plays, on n'a pas les mêmes interactions. Et c'est là que j'ai vu que je suis un joueur de super défis. Et je l'ai ressenti, parce que... Dans le jeu, pour moi, ce qui est aussi super important, donc je n'en parle pas encore, et je vais sûrement faire une vidéo dessus, c'est de connaître les interactions entre les unités. Savoir exactement, si un ballon en face est qu'on met une boule de feu, et qu'il est tout seul sur la tour, est-ce qu'il va connecter ? Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il va juste mettre ses dégâts de mort. Si vous défendez une battle ram avec une voleuse, directement posée au niveau du pont, est-ce que vous avez besoin d'ajouter plus, ou est-ce que la battle ram va connecter ? S'il y a le temps de mettre 3 shots, la battle ram ne connecte pas. Pareil, si vous savez... En fait, du coup, tout ça, ça vous économise l'esprit. Si vous voyez une battle ram, vous mettez juste une voleuse, vous savez que ça ne connectera pas, mais que les barbares, ils vont quand même aller tuer la voleuse. Si vous avez votre bûcheron, vous savez très bien que ça va défendre la battle ram, et qu'il n'y aura pas de problème. Il y a plein de petites interactions comme ça qu'il est vraiment super important de savoir, tant au niveau du kiting des troupes, de comment ça se passe, etc. Si on kite un mini-PK, si on kite un PK... Mais tout ça, ça vous économise l'esprit. Vous voyez la troupe en face, vous savez exactement comment ça va se passer, l'interaction entre les unités, et du coup, ça se passe bien. Sauf qu'au final, si vous pensez que l'interaction va se passer autrement que ce qu'elle se passe réellement, parce qu'en fait, il y a des différences de niveau, ça change absolument tout. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte, faire très attention au niveau des cartes, et surveiller davantage que de connaître des interactions déjà toutes faites entre les unités, qui au final ne sont pas forcément les mêmes, et du coup, j'en ai fait les frais. Et également, du coup, j'aurais également pu mieux jouer. Et ça, c'est une évidence. Donc au final, au final, en deux heures de temps, combien on a réussi à faire en partant 4900 avec notre deck et notre level de tour ? Et bien au final, pas tant que ça, mais on a quand même réussi à franchir la barre des 5000. On a fait 5060 ! C'est le fail ! C'est le fail ! Voilà, donc bon, c'est ma vidéo pour résumer le fail. Pourquoi je la fais ? Parce que, comme je vous ai dit, moi, l'honnêteté, c'est vraiment super important pour moi, la transparence également. C'est des valeurs qui font partie de moi et qui me drive au quotidien. Et du coup, voilà, j'aurais envie de vous partager mon fail également. Donc voilà, j'espère que vous avez pu l'apprécier. Nessiez pas à me dire également si vous avez particulièrement des interactions qui vous ont surpris ou frustrés ou qui sont compliquées pour vous en ladder. En tout cas, moi, n'étant pas un joueur ladder, mais plus un joueur de super défis, j'ai un peu découvert toutes ces interactions-là. J'en connaissais déjà, évidemment, certaines, les zapps, etc., les bulguches, etc. Mais j'en ai découvert d'autres pendant et qui, bon, effectivement, posaient particulièrement de problème, surtout sur un deck golem où, du coup, vous ne pouvez pas vraiment défendre de la même façon. Typiquement, c'est pareil, il y a beaucoup de hogs. Les hogs, généralement, je les gère à la tornade, j'active le roi, ensuite, on met la tornade et du coup, l'hog ne tape pas si on met la tornade au bon moment. Sauf qu'un hog 13 sur des tornades 12, même si vous le mettez au milieu, il va quand même aller taper. Du coup, vous claquiez 3 et vous prenez quand même un shot de hog, donc vous prenez quand même du 400. Au final, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Du coup, beaucoup moins parce que du coup, vous claquiez 3, vous avez un avantage à l'extérieur mais vous prenez quand même 400 dégâts et vous n'avez pas envie de les prendre, ces dégâts. Anyway, c'était un epic fail ! Bon, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, dire ce que vous en pensez, mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé et surtout, me donnez vos feedbacks dans les commentaires, les vidéos sont faites pour vous, donc voilà, n'hésitez surtout pas et je vous souhaite une excellente journée.